Bonjour à toutes, bonjour à tous, en route sur les chemins de la philosophie à la rencontre de la poésie, la poésie du cœur, le cœur qui aime mais qui pourrit aussi, qui se décompose et qui pourtant a ses raisons, que la raison méconnaît. Le poète du cœur qui sait et qui meurt, c'est François Villon, né au XVe siècle et depuis, tout fout le camp, enfin, la poésie. La poésie fout le camp, Villon, y'a que du néant sous du néant Mais tes chansons, même anarcho, ont quelques siècles sur le dos Bonjour Jacqueline Cerquillini-Toulay. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci beaucoup. Pensez-vous, comme Léo Ferré, que la poésie a foutu le camp depuis François Villon ? Elle n'a pas foutu le camp, mais elle a pris des chemins divers. Villon avait ouvert tellement de chemins que je crois qu'on peut encore le suivre, même dans des optiques assez différentes jusqu'à maintenant. Non, non, la poésie ne foutra jamais le camp. Vous êtes professeure émérite de littérature française médiévale à la Sorbonne, Paris 4, et vous avez établi l'édition des œuvres complètes de Villon dans la bibliothèque de la Pléiade. Alors, je dis œuvres complètes, mais comme la plupart des auteurs du Moyen-Âge, je ne sais pas s'il faut utiliser le terme d'œuvre et même d'auteur. Oui, vous avez raison. œuvres complètes est un peu un abus de langage, dans la mesure où, surtout pour vivre, on peut parler d'œuvres complètes pour certains auteurs de la fin du Moyen-Âge, comme Guillaume de Machaut ou Christine de Pizan, dans la mesure où ces auteurs ont voulu rassembler, dans un manuscrit unique, leurs œuvres. Ce n'est pas le cas de François Villon, qui a un peu laissé vivre ses textes en dehors de lui, d'où la difficulté de composer, de rassembler des œuvres dites complètes, dans la mesure où on va les trouver. Alors, on va les trouver de manière dispersée dans les anthologies, mais malgré tout, c'est un des points marquants pour Villon. Il y a une première édition imprimée très tôt, c'est la fameuse édition Levet, 1489, et là, on a déjà un rassemblement, alors qu'il n'est pas dû à Villon, mais sous le nom de François Villon. Donc, il y a bien des œuvres. Pour les faire le plus complètes possible, pour la Bibliothèque de la Pléiade, il a fallu prendre des textes qui étaient dispersés dans des manuscrits anthologiques de la fin du Moyen-Âge. postérieurs à Villon, et donc ça fait un ensemble qui est tout à fait intéressant et qui constitue finalement la figure de Villon en auteur, même si c'est une figure rêvée, puisque le fameux bois gravé de Villon qu'on trouve partout, ce n'est pas le François Villon qui a existé ou peut-être existé en chair et en os, mais c'est déjà mettre avec un portrait, un portrait d'auteur si on veut, l'œuvre ou l'ensemble rassemblés, lettres, testaments et pièces diverses. Et alors sur l'œuvre de François Villon, on peut gloser à l'infini sur la structure, sur cet ensemble qui s'appelle le testament, qui propose différents poèmes écrits dans différents styles. Il y a beaucoup de considérations qui sont plus techniques, plus théoriques, mais, et c'est vous qui venez de le dire, c'est aussi l'auteur ou le poète de la chair et des os. Vous avez dit, est-ce que c'est l'homme en chair et en os ? C'est exactement comme ça qu'on peut aborder l'œuvre de François Villon, et c'est pour ça qu'en parlant du cœur cette semaine, on a choisi de faire une émission sur François Villon, parce que le cœur, chez Villon, est certes le lieu de l'amour, même s'il se moque d'un certain amour courtois dont il est contemporain, mais c'est aussi un organe qui se décompose et finalement auquel tout se ramène, toute sa poésie se ramène à ce cœur comme organe quasiment. Oui, la notion de cœur comme organe, elle est fondamentale, elle est fondamentale d'ailleurs au Moyen-Âge en général, mais Villon le met en évidence avec des jeux de mots, par exemple, je donne, je parle de la dame qui l'aurait aimée, je ne lui donne pas ni mon cœur, ni mon foie, avec le jeu sur foie et foie et foie, la foie, elle préférait autre chose, le lecteur attend, vu le contexte, un sexe, un gros sexe, mais elle préférait, Villon, une grosse bourse de soi, donc on est toujours, il fait hésiter le lecteur, le lecteur va en avant de ce que Villon lui permet de comprendre et puis il est légèrement mis sur une autre voie, plus décente, par Villon, donc c'est un jeu très très subtil, c'est la force de cette poésie. Qui est permanent avec le lecteur, tantôt on l'emmène dans un bordel, on parle de paix, gras, de gros sexe et autres choses qui sont beaucoup plus terre à terre, triviales et sexuelles, tantôt on trouve une espèce d'éloge de la vie conjugale très subtile et très délicate, on est autant dans les sentiments que dans le corps, on est dans les deux registres, à la fois le lyrisme et la grivoiserie. Oui, c'est la force de Villon que c'est... Et si cette notion de cœur, il y a une balade très célèbre qu'on va entendre, qui est le dialogue de Villon et de son cœur, le premier éditeur, cette fameuse édition levée, l'avait intitulée, puisqu'on n'a pas de titre dans les manuscrits, « Dialogue du cœur et du corps de Villon ». Or, c'est plus subtil, ce n'est pas le corps de Villon qui parle là, c'est Villon, c'est un jeu de la personne. Et c'est ce jeu éclaté entre un cœur, qui est un cœur raisonneur, et la personne de Villon, qui est une sorte d'enfant têtu, et qui ne veut pas entendre raison, que nous fait entendre la balade. Donc c'est quelque chose d'assez fort. Écoutons ce dialogue ou ce débat entre donc le cœur qui prend la parole et soit le corps, soit Villon, ou peut-être est-ce la même chose. Qu'est-ce que j'entends ? C'est moi. Qui ? Ton cœur, qui ne tient plus qu'à un mince fil. Je n'ai plus de force, de substance, ni de sève, quand je te vois retirée ainsi tout seule, comme un pauvre chien tapis dans un coin. Pour quelle raison ? À cause de tes folles distractions. Que t'importe ? J'en ai de la peine. Laisse-moi en paix. Pourquoi ? J'y penserai. Quand ? Quand je serai sortie de l'enfance. Je ne t'en dis pas plus. Je m'en passerai. Que t'imagines-tu ? Être un homme de valeur. Tu as trente ans. C'est l'âge d'un bon mulet. Est-ce l'enfance ? Non. C'est donc la folie qui te saisit. Par où ? Par le coup ? Tu ne connais rien. Si ? Quoi ? Une mouche dans du lait. L'un est blanc, l'autre noir, il y a une différence. Est-ce donc tout ? Que veux-tu ? Que je discute ? Si cela ne suffit pas, je vais recommencer. Tu es perdue. Je résisterai. Je ne t'en dis pas plus. Je m'en passerai. J'en ai de la tristesse, toi de la peine et de la souffrance. Si tu étais un ignorant, un pauvre fou, encore aurais-tu des excuses. Mais tu ne te soucies de rien. Tout est égal, bien ou mal. Sois-tu à la tête plus dure qu'un galet ? Sois cette misère te plaît mieux que l'honneur. Que répondras-tu à cette alternative ? J'en serai sortie quand je mourrai. Dieu ! Quel réconfort ! Quelle sage éloquence ! Je ne t'en dis pas plus. Je m'en passerai. Veux-tu vivre ? Que Dieu me le permette ? Il te faut Il te faut Quoi ? Avoir des remords et étudier sans fin. Étudier quoi ? La sagesse, laisser les insensés. J'y penserai. Retiens cela. Je m'en souviens bien. N'attends pas trop que cela ne tienne pas à ton bon plaisir. Je ne t'en dis pas plus. Je m'en passerai. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, la jeune fille et la mort de Schubert et le poème de François Villon. Le débat de Villon et de son cœur ou le débat du cœur et du corps, c'est toute la question, Jacqueline Serké-Gligny-Toulet. Alors, qui parle quand le cœur parle dans ce poème ? La question que pose Villon dans toute son œuvre et particulièrement dans un poème en dialogue qui joue sur les voies alternées, c'est comment se connaître ? Peut-on se connaître ? Comment se connaître ? Il y a une balade très célèbre qui a des échos avec cette balade que nous venons d'entendre dont le refrain est « Je connais tout force que moi-même, je connais tout si ce n'est moi » qui est une balade fondée sur des vérités d'évidence et qui aboutit à « Oui, je connais par exemple, je sais distinguer, c'est subtil, une mouche dans du lait, c'est-à-dire une évidence, le blanc du noir » et il le reprend dans cette balade du cœur et de Villon ou du cœur et du corps. Et c'est la question essentielle qui travaille Villon et qui fait la force de sa poésie parce qu'on se pose tous cette question « Est-ce qu'on connaît tout sauf soi-même ? » Alors peut-être nous on ne connaît pas tout mais est-ce qu'on connaît un peu sauf soi-même ? C'est cette résistance de la personne. Donc qu'est-ce qui dialogue ici ? C'est des morceaux éclatés de la personne de Villon. Et c'est toujours c'est la force de cette poésie. C'est-à-dire qu'il a réussi à mettre le problème philosophique. Qu'est-ce que c'est qu'une personne ? Et donc à ne pas le traiter de manière simplement dualiste. Ce n'est pas le corps et l'âme. C'est un tout petit peu plus complexe. Donc il a réussi à faire passer ça dans une forme très traditionnelle à son époque en tout cas très connue le testament. Et le genre du testament qui est un genre énumératif je laisse à X, Y, Z lui permet d'insérer des pièces lyriques. Et donc de mimer en quelque sorte formellement ce que c'est que l'éclatement. C'est un tout si on veut. C'est un testament. Donc il y a une petite trame narrative. Mais c'est un testament qui va distribuer qui va faire éclater cette poésie en la répartissant entre des donataires des gens à qui on donne. Mais si c'est le cœur qui prend la parole pour poser la question de l'identité ça veut dire que soit le cœur est le lieu même du moi de l'identité soit au contraire qu'il se trouve à l'extérieur qu'il peut regarder ce moi éclaté. Alors où est le cœur chez Villon ? Où est le cœur chez Villon ? Là on a l'impression qu'il est à l'extérieur qu'il regarde Villon disons et qu'il lui fait la morale. Et c'est ça la force de cette poésie qui est une poésie du paradoxe. Villon joue sur le paradoxe donc il prend un élément où on pourrait dire le cœur c'est le lieu des sentiments c'est l'amour etc. Et il en fait un corps qui est le lieu de la pensée. De la pensée de la sagesse vous dites de la morale c'est effectivement ça il lui fait la morale tout au long du dialogue tu te comportes bien tu es fou tu n'es pas fou bon bah si tu es saint alors pourquoi pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça c'est un cœur très sévère. Et c'est intéressant de voir que le cœur présente Villon comme un enfant et ça je trouve que c'est magnifique de 30 ans voilà que Villon ait eu cette conscience il a 30 ans au moment où il écrit ça et c'est un éternel enfant moi quand je lis Villon je pense à Peter Pan c'est à dire que c'est quelqu'un qui ne veut pas vieillir d'ailleurs voilà il ne vieillira pas puisque la mort est proche il est toujours au bord et c'est intéressant quand il dit quand le cœur lui dit c'est donc la folie qui te saisit et Villon le personnage par où par le coup c'est cette corde du pendu qui rôde toujours dans tous les textes de Villon dans cette image si forte et qu'ont retenu tous les gens qui ont illustré du Villon depuis la fin du Moyen-Âge jusqu'à maintenant parce qu'il est aussi l'auteur de la balade des pendus qui pour le coup est souvent étudiée en classe peut-être plus que les autres poèmes de Villon et qui a une notoriété mais à l'égal qui est digne de la qualité de ce texte c'est absolument incroyable la balade des pendus tant formellement que sur le fond est une espèce de sommet indépassable c'est un sommet parce qu'elle fait jaillir la parole non pas d'un jeu mais des os des pendus c'est une grande collective qui du coup a cette force avec aussi le prier Dieu que tous nous veuillent absurde le début parce qu'on y trouve le coeur la balade des pendus commence ainsi frères humains qui après nous vivaient n'ayez pas contre nous le coeur endurci car si vous avez pitié de nous pauvres Dieu vous accordera plus rapidement sa grâce vous nous voyez attachés ici 5 6 la chair que nous avons trop nourrie elle est depuis longtemps dévorée et pourrie et nous les os devenons cendres et poussières de notre malheur que personne ne rit mais priez Dieu qu'ils veuillent tous nous absoudre et ainsi la description continue la pluie qui nous a lessivés lavés le soleil desséché et noirci jamais nous ne sommes assis de ci de là comme le vent varie à son gré sans cesse il nous balance on est entre la délicatesse extrême ces corps que le vent balance de ci de là on a presque ici une parodie d'un sonnet amoureux et la violence d'une description d'un corps en décomposition et ce contraste entre la tendresse qu'il peut y avoir chez Villon et des descriptions horribles violentes obscènes et fait partie de ce qui nous attache à Villon c'est à dire que si j'ose dire on s'y retrouve par morceaux là aussi ça nous fait réfléchir et cette balade on a raison de la prendre en classe ou de la faire étudier j'espère qu'on le fait encore parce qu'elle synthétise tout ce que l'on peut rassembler et vous avez eu raison de ce mouvement dépendu ce balancement de ci de là il y a des balancements de cet ordre de la subtilité bien sûr dans la poésie de Villon et il ne faut pas l'écraser sous des lectures biographiques il y a vraiment un poète même si c'est Paris sous Hélène qui meurt quiconque meurt meurt dans la douleur celui qui perd souffler à l'aine voit sa bile se répandre sur son coeur puis il éprouve Dieu sait quelle sueur et qui peut le soulager de ces mots car il n'a ni enfant ni frère ni soeur qui dans ce moment voudrait être son suppléant la mort le fait frémir palir son nez se recourber ses veines se gonfler son corps enflé se relâcher s'amolir ses articulations ses os ses tendons s'étirer et se distendre corps féminin qui est si tendre lisse doux si précieux te faudra-t-il endurer ses mots oui à moins de monter tout vivant aux cieux jacqueline jacqueline ligny tout lait peut-on dire que ce poème est le versant cruel plus violent du sonnet de ronçard mignonne allons voir si la rose qui ce matin avait éclos sa robe de pourpre au soleil qui en fait parle à une jeune fille magnifique en lui disant mais souviens-toi que tu vas mourir et que bientôt il sera trop tard ici le poème ne dit pas autre chose mais en épargnant absolument pas au lecteur les descriptions du corps qui est en pleine décomposition oui il y a une description de l'agonie qui est absolument violente précise mais qui tout d'un coup bifurque vers corps féminin comme une sorte d'émotion vers la beauté de la femme et avec cette idée est-ce qu'il faudra que tu supportes ces mots donc on est oui tu vas les supporter sauf si tu vas directement aux cieux et là c'est sauf si tu es la vierge qui est montée aux cieux sans que son corps subisse l'agonie la décomposition c'est la vierge donc c'est toujours cette tension entre une vue réaliste de ce qu'est le corps de sa chair de la décomposition de sa chair et puis une sorte d'émotion devant la beauté devant la beauté féminine devant oui parce qu'on trouve le terme de précieux est intéressant parce qu'on l'a vu chez Villon le coeur prend la parole les os prennent la parole donc vraiment le corps dans ce qu'il a de plus matériel organique s'exprime et en même temps dans ce poème on entend que le corps en tout cas le corps féminin est tendre lisse doux et précieux si bien que c'est comme si ce corps là n'était pas vraiment mortel alors que les organes le sont oui c'est aussi le fait que Villon aime les corps ça n'est pas un dualisme l'âme versus le corps opposé au corps parle-t-il de l'âme d'ailleurs ? oui si on veut mais pas directement et le coeur est un peu une représentation possible de l'âme mais en fait Villon aime les corps il aime son corps il aime les corps et c'est pour ça que la perte de ses corps le fait qu'ils vont se décomposer qu'ils vont retourner au ver de terre le frappe et qu'il en parle avec cette force et cette violence il aime la vie Villon aime la vie on en fait peut-être à juste titre un poète de la mort parce qu'il y a ces pages magnifiques sur l'amant et mort et parce que le texte d'homme comme un testament mais c'est en fait un hymne à la vie Villon écrit un testament parce qu'il ne veut pas mourir parce qu'il aime la vie qu'il veut en profiter jusqu'au dernier moment quand il dit par exemple dans le testament oui je veux bien mourir mais pas avant d'avoir fait mes étrennes pas avant de m'être bien amusé et il s'est bien amusé donc il y a une volonté de jouir de ce corps certes périssable mais aussi chérissable et d'où lui vient cette idée d'identifier le cœur à la sagesse quand on en revient à ce dialogue du cœur et du corps c'est vraiment le cœur on l'a dit qui fait la morale à Villon qui détient vraiment la voie de la sagesse il lui disait à la fin il te faut avoir des remords et étudier sans fin à l'époque c'est contemporain le cœur est vraiment le lieu plutôt de l'amour des sentiments voire de la noblesse de la courtoisie mais pas de la sagesse c'est un peu plus compliqué parce que tout est toujours un peu plus compliqué le cœur est pris au Moyen-Âge dans des séries d'opposition où du coup alors cœur et corps cœur et âme mais aussi cœur et yeux et du coup dans la conception de l'amour qui est-ce qui est responsable de l'amour ce sont les yeux donc c'est les yeux qu'on va tenser et le cœur lui est plutôt le siège de la pensée il va faire des reproches aux yeux on voit ça très bien par exemple dans la poésie de Charles d'Orléans si je suis devenu amoureux c'est à cause de vous qu'aucun dieu mais moi voilà et c'est intéressant parce que c'est une sorte de spatialisation du corps qui fait que ce qui est vu comme étant à l'intérieur le cœur est plus sage enfin peut être le lieu d'une réflexion que les sens extérieurs comme on dit à l'époque c'est-à-dire les yeux les oreilles etc. le toucher sont beaucoup plus en rapport avec les passions ce qui peut être négatif donc le cœur n'est pas forcément le lieu de l'amour enfin dit comme ça ça paraît bizarre j'allais dire le lieu de l'amour certes mais pas que mais pas que et il peut être et il est le lieu de la pensée on pense avec son cœur de la pensée et de la sagesse et de la sagesse et qui est encore une fois dans le premier poème qui a ouvert cette émission aussi taquin envers Villon envers le lecteur je ne t'en dis pas plus comme s'il savait tout il y a une dimension quasiment pour le coup divine de ce cœur qui se situe au-dessus de l'homme qui est morcelé dans son corps et qui lui donne quelques informations mais pas tout non plus oui parce que ce n'est pas une poésie moralisante je ne t'en dis pas plus on s'arrête avant de virer au serment comme beaucoup de textes peuvent le faire à l'époque donc on ne va pas assommer avec une leçon de morale mais la leçon de morale elle est là et elle est dans la bouche du cœur donc quand on lit ça on est pris par le paradoxe et par la force de conviction de ce cœur qui dit à Avion tu n'es pas plus sage qu'un mulet si j'aime et serre la belle de bon cœur m'en devez-vous tenir pour ville ou sceau elle a en elle des appâts à souhait pour son amour je ne peux plus l'avoir mon cœur la haie à mort je saisis ses habits ceintures et surcots et lui jure que cela tiendra lieu d'écho les mains sur les hanches cet antéchrist crie jure mort bleu que ça ne se passera pas comme ça j'empoigne alors une éclisse et lui en fait sur le nez un écrit dans ce bordel nous sommes établis puis la paix se fait elle me fait un gros paix plein de gaz plus qu'un bousier venimeux en riant elle m'assène son poing sur la tête m'appelle Jobard me frappe le membre tous deux ivres nous dormons comme une toupie et au réveil quand son ventre gargouille elle monte sur moi pour que je ne gâte pas son fruit je jeins sous elle elle m'aplatit plus qu'une planche elle m'épuise à paillarder dans ce bordel où nous sommes établis qu'il vente grêle gèle j'aime en pain cuit je suis paillard la paillarde me suit lequel vaut mieux nous sommes bien assortis l'un vaut l'autre à mauvais chat mauvais rat nous aimons l'ordure l'ordure nous poursuit nous fuyons l'honneur il nous fuit dans ce bordel où nous sommes établis c'est la balade de la grosse margot que je viens de lire un extrait à Jacqueline Cerquigny-Toulet où là on est en plein prosaïsme et en même temps il y a une espèce d'amour auquel on croit à la fin nous sommes bien assortis on se traîne dans les ordures mais nous nous aimons oui la balade de la grosse margot est exemplaire du jeu que joue Villon quand il insère des pièces lyriques à l'intérieur du testament parce que c'est comme s'il donnait un échantillon de tous les genres de poésie qu'il peut donner et là on est dans une balade de la dérision de l'amour et malgré tout on entend cette union horrible de ces deux êtres qui sont déclassés mais à la fin une union quand même donc là encore on est dans ce jeu extrêmement complexe où Villon pour résumer ma pensée Villon n'est pas un poète de l'amour mais c'est un poète des différentes sortes d'amour donc c'est pas un poète de l'amour courtois on évoquera peut-être que deux n'étions un avion qu'un coeur mais c'est malgré tout un poète pour lequel un sentiment comme l'amour même dans sa vision basse est un sentiment important et la balade de la grosse margot est exemplaire de ce point de vue là puisqu'on a une scène de genre la scène de genre c'est la scène de bordel le personnage est présenté l'homme comme un souteneur puisqu'il s'éclipse au moment où la femme reçoit le client et malgré tout après il y a une sorte de réunion dans l'abjection des deux protagonistes donc c'est vraiment complexe et vraiment c'est je crois ce qui ce qui arrête et séduit dans Villon pourquoi finalement ça n'aurait pas grand sens de lire d'apprécier un texte simplement qui peigne un bordel mais c'est que derrière la scène de bordel il y a plus de complexité il y a un ou deux coeurs il y a un ou deux corps et la scène de genre devient une scène qui peint des aspects de ce que Villon veut faire ressentir vous dites que ce n'est pas un poète de l'amour mais quand même le thème revient souvent et sans forcément qu'il en fasse l'éloge directement où il ne fait pas des célébrations d'une femme dans ses sonnets mais le thème revient souvent et le coeur aussi c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui et ce coeur qui est le lieu de sagesse c'est aussi quand même le lieu comme ici dans cette balade à la grosse margot d'une forme d'entente avec une autre personne qui est possible Villon est un poète de l'amour déçu et donc il parle très souvent de l'amour et il en dit très souvent du mal semble-t-il parce que précisément il a connu une ma chère rose enfin une dame qui n'a pas répondu ou qui l'a trompé ou qui l'a moqué et du coup la vision de l'amour quand il parle des héros amoureux il y a une double balade qui est consacrée à ça il reprend le schéma des neuf preux mais il parle de neuf hommes qui se sont abusés qui ont été abusés mais qui se sont eux-mêmes abusés en aimant et ce qui est frappant dans cette balade donc il passe en revue Absalon David etc Samson il ne cite pas le nom des dames c'est-à-dire que en fait les critiques c'est eux-mêmes qui se sont jetés dans des amours qui leur ont coûté généralement la vie donc là il y a encore une complexité il parle de l'amour il en parle souvent pour en dire du mal mais il en parle et donc il parle aussi du coeur amoureux du coeur qui a souffert du coeur qui a éprouvé des sentiments contradictoires Paul Valéry dit à propos du testament de Villon cet ensemble de pièces en forme de disposition testamentaire tient de la danse macabre et de la comédie humaine évêque prince bourreau bandit fille de joie compagnon de débauche chacun reçoit son lègue tous ceux qui ont fait du bien au poète tous ceux qui ont été durs pour lui sont là fixés d'un trait d'un vers toujours définitif et dans cette composition curieuse entre les portraits précis où les noms propres les sobriquets les adresses même des gens sont énoncées se placent comme des figures plus générales les plus belles balades que l'on ait écrites le monologue familier s'interrompt devant elle la confession se change en aude et prend son vol c'est exactement ça Valérie décrit absolument remarquablement la composition qui unit le geste testamentaire c'est-à-dire on répartit des biens dérisoires on donne ce que l'on n'a pas à des gens qui ne l'en veulent pas on pourrait citer Lacan l'amour qui dit l'amour c'est une chose qu'on donne à quelqu'un qui n'en veut pas c'est un peu ce que fait Villon avec ses dons il donne des choses qu'il ne possède pas à des gens qui n'en veulent pas puisque ce sont des dons qui stigmatisent les personnes à qui il s'adresse mais parmi ses dons il y a des balades il donne des balades et ces balades tout d'un coup peuvent avoir un sens complètement différent elles peuvent être une stigmatisation dire quelque chose de complètement négatif sur le personnage et qui en donne la pièce et malgré tout détacher du testament comme elles l'ont souvent été être une sorte d'hymne à l'amour pur à la beauté à des valeurs mais alors qu'est-ce qu'il lègue dans son testament puisque la forme est quand même le testament on y trouve des balades il s'adresse à des gens qu'est-ce qu'il leur donne c'est sonnet ses poèmes ou autre chose donc ce qu'il donne ce sont de manière ironique des objets qu'il ne possède pas et qui sont généralement des objets qui laissent entendre que c'est une image du sexe féminin il donne beaucoup d'objets creux de jatte des cueils etc des épées aussi enfin il y a tout un jeu dans le don d'objets qui sont des objets mais aussi des objets à lire symboliquement mais il donne aussi des pièces lyriques et quand il donne des pièces lyriques le jeu de la pièce lyrique qu'on entend et le jeu de celui qui reçoit donc c'est ça la chose extrêmement subtile puisqu'il donne la pièce quand la pièce est entendue il faut entendre le jeu par exemple il donne une pièce à sa mère et c'est théoriquement la mère qu'il énonce et donc ça fait des oui une sorte de polyphonie extraordinaire c'est-à-dire entre le geste de dérision je donne quelque chose qui est souvent presque toujours négatif et malgré tout si je détache ce don quand c'est un poème de l'ensemble du contexte c'est positif c'est une belle pièce c'est un beau poème un beau poème qui parfois sont des grands moments lyriques on va en entendre un que vous aimez beaucoup je crois Jacqueline Cerclini-Toulet mort j'en appelle de ta rigueur alors qui est peut-être avant de l'entendre qui est ce jeu qui parle parce que c'est pas bon la question se pose tout le temps mais là c'est pas François Villon non c'est pas François Villon puisque le 8e 1 qui précède le poète donne il appelle ça un lait c'est en fait formellement techniquement un rondeau il donne ce ce lait disons à Hittier Marchand et Hittier Marchand il apparaît déjà dans le lait L-A-I-S le lait premier thème de Villon et il apparaît ici c'est apparemment une des connaissances de Villon à qui Villon en veut comme il en veut à tous ses légataires et donc le jeu qui va s'entendre c'est ce jeu d'Hittier Marchand et c'est on pourrait dire c'est aussi le jeu de Villon mais en tout cas cette fois-ci il ne se moque pas de lui si on va l'entendre et vous nous direz alors est-ce que ce poème est ironique mort j'en appelle de ta rigueur toi qui m'as ravi ma maîtresse et n'es pas encore rassasiée si tu ne me tiens en longueur je n'eus plus jamais depuis force ni vigueur mais en quoi te nuisait-elle en vie mort nous étions deux et n'avions qu'un coeur s'il est mort il faut que je meurs ou en vérité que je vive sans vie comme les images par coeur mort nous étions deux et n'avions qu'un coeur oui donc l'image d'une espèce de fusion amoureuse vous voyez de l'ironie il n'y a pas d'ironie dans le lait c'est une fusion amoureuse c'est superbe donner ton avant qu'un coeur s'il meurt il faut que je vive par coeur enfin jouant sur mais le huitain qui précède où il a donné cette pièce ce rondeau à Hittier Marchand lui dit il lui donne à condition donc celui qui reçoit Hittier Marchand le mette en chant et le mette au lutte avec un déprofondis et c'est ce vers qui est inquiétant pour celui qui reçoit parce que lutte en ancien français dans ces contextes de poésie grivoise qui sont très très nombreuses au 15ème siècle c'est souvent écrit L-U-C et c'est toujours lu à l'envers comme Q et au Q un déprofondis bien sûr c'est à mon avis on entend au premier niveau le déprofondis la prière pour les défunts mais c'est le sème de profond qui ressort donc en fait il dénonce Hittier Marchand comme s'étant livré à des amours homosexuels étant relevant de Sodome et derrière il lui laisse une pièce d'une pureté extraordinaire que tout le monde peut lire en l'assurance enfin deux et une tion avant qu'un coeur il n'y a pas besoin du contexte donc c'est ça ce qui intrigue dans la poésie de Villon c'est qu'à la fois on peut le lire et ça a été lu puisque ce lait comme Villon le souhaitait il a été mis en chant il a été mis en musique et il est donc on revient à cette question d'oeuvre complète on le trouve détaché avec la musique dans certaines anthologies et là il est parfaitement un poème de l'amour extraordinaire dans le contexte du testament c'est plus compliqué on voit qu'on a besoin de traduction de François Vien non seulement de l'ancien français français moderne c'est ce que vous proposez dans la bibliothèque de la pléiade mais même dans l'interprétation parce que ce que vous venez de dire du poème qu'on vient d'entendre ne saute pas du tout aux yeux ni aux oreilles mais est-ce que c'est nécessaire alors après ça pose la question là je suis dans le rôle d'expliquer et je crois que j'ai raison d'expliquer en mettant en contexte avec le 8-1 qui précède mais ça n'est pas forcément nécessaire pour le lecteur et à mon avis c'est une des grandes forces de la poésie de Villon c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de le lire uniquement comme un poème testamentaire qui donne des dons qui sont des dons ironiques des dons qui stigmatisent celui qui reçoit on peut aussi comme l'ont fait les lecteurs détacher certaines pièces qui parlent qui sont belles et en faire son propre miel hors contexte alors on va prendre un dernier exemple pour voir un texte qui paraît sublime à la lecture et à Louis sans doute vous dites finalement la poésie de François Villon on l'entend plus elle est faite pour être dite plus que pour être lue donc un poème qui est assez inattendu très beau une espèce d'ode à l'amour conjugal et donc peut-être qu'il y a-t-il une autre manière de lire voici le poème au point du jour quand l'épervier s'élance mue de plaisir et par noble habitude quand chante la grive et qu'elle s'ébat de joie qu'elle accueille son compagnon et se joint à lui je veux vous offrir désir m'y pousse joyeusement ce qui plaît aux amants amour l'a noté dans son livre et c'est pourquoi nous sommes ensemble vous serez dame de mon coeur sans conteste entièrement jusqu'à ce que mort me consume d'où Laurier qui combat pour mon droit Olivier Franc qui m'ôte toute amertume raison ne veut pas que je perde l'habitude et je la rejoins dans cette intention de vous servir mais que je persiste et c'est pourquoi nous sommes ensemble et qui plus est quand tristesse s'abat sur moi par fortune qui si souvent se fâche votre doux oeil rabat sa malice ni plus ni moins que le vent fait à la fumée je ne perds pas la graine que je sème dans votre champ puisque le fruit me ressemble Dieu m'ordonne de le labourer et fumer et c'est pourquoi nous sommes ensemble Quelle surprise de trouver cette célébration de l'amour conjugal cette justification de la vie commune et le plaisir renouvelé chaque matin de célébrer la femme que l'on aime quand on a entendu le poème à la grosse margot complètement ironique mais non moins amoureux et les descriptions d'organes qui se décomposent ici alors faut-il le lire au premier degré ou pas Jacqueline Sarkiligny-Toulet La balade donnée à Destoudeville est effectivement saisissante parce que on a l'impression que Destoudeville est un il a secouru il a aidé donc c'est pas à mon avis Donc c'est le destinataire de la balade que je viens de lire la balade pour Robert Destoudeville Voilà et c'est une Villon a envisagé tous les types d'amour et là donc il envisage l'amour conjugal et apparemment on peut et on sans doute doit le lire tel quel depuis enfin on a beaucoup écrit c'est un peu un des travers mais c'est un travers qui fait sourire comme comme Villon c'est très complexe qu'on comprend pas tout on a tendance à chercher et j'ai lu beaucoup de commentaires de cette pièce qui voulaient à tout prix y trouver un sens alors c'était une lecture à la mode il y a quelques années un sens homosexuel je suis pas du tout persuadée parce qu'il ne change rien à la faire d'ailleurs qu'il ne change d'ailleurs rien à la faire je suis pas du tout persuadée que ça apporte quelque chose à la lecture de Villon moi je crois que ce qui est beau dans cette pièce c'est ce début au point du jour quand les verviers s'élancent c'est-à-dire que Villon a intégré toute la poésie amoureuse des troubadours du deuxième siècle ça c'est la poésie c'est Bernard de Vendredour c'est la louette qui s'élance dans le ciel et puis qui se laisse soir donc on a avec cette pièce une sorte de résumé passant par la personne de Villon de la lyrique du XIIe au XVe siècle et orientée alors là de manière paradoxale non pas vers l'amour de la dame comme dans l'amour courtois mais l'amour de sa femme de la femme au sens de l'épouse de l'épouse et c'est de l'épouse alors vu comme le rôle de l'épouse au Moyen-Âge comme porteuse d'enfants comme la femme qui va porter vos descendants puisque je ne perds pas la grème que je sème dans votre champ quand le fruit me ressemble donc on est à la limite là de quelque chose de plus cru en tout cas de l'acte sexuel dans sa finalité dans un couple au Moyen-Âge qui est surtout dans un couple noble la mise au monde d'héritier donc on a cette sorte de de choses qui se rassemblent dans cette pièce et c'est pour ça que c'est une pièce extrêmement importante et qu'on peut la lire comme on veut finalement sur ces différents types Villon a voulu envisager dans le testament finalement comme un échantillon de tout ce qui est possible en poésie de quoi peut-on chanter en poésie il nous donne toutes les possibilités donc de la balade de la grosse Margot qui est une saut de chanson si je classifiais en termes médiévaux à cette balade qui est tout à fait exceptionnelle des balades sur l'amour conjugal je ne crois pas qu'on en produirait beaucoup et où la balade d'eux n'avait aucun cœur sur la douleur d'être séparé par la mort de la personne qu'on aimait et tout ça pris dans un fil qui est un fil à la fois fort et lâche qui est le fil du geste testamentaire de cette corde de cette corde du pendu qui relie les pièces et qui en font une œuvre et rappelons que dès les premiers mots de Villon qu'on a entendus au cours de cette émission c'était le cœur ne tenait qu'à un fil exactement on retrouve ce fil on retrouve ce fil et on retrouve ce fil et on retrouve cette ténuité le fait que moi je trouve qu'on a tort quelquefois quand on tire Villon du côté de la grossièreté du côté de l'épais la poésie de Villon on a lu toujours cœur féminin qui tente et tendre ou le fil il y a une légèreté ou léger comme la plume il y a il y a de la finesse il y a de la légèreté il y a quelque chose c'est un enfant il y a quelque chose de ténu de charmant et puis il y a aussi bien sûr cette grossièreté il a aussi écrit je ne sais pas des balades en jargon mais les balades en jargon à mon avis c'est l'expérience que Villon fait avec qu'est-ce qu'on peut faire avec le langage qu'est-ce qu'on peut faire avec tous les langages il y a un plaisir du langage évident chez Villon il y a un plaisir du langage extraordinaire qui rejaillit sur le lecteur quand on lit ça on est subjugé et on a envie de redire derrière de prononcer voire d'écrire Villon a énormément fait écrire alors de la poésie de plus ou moins bonne qualité mais moi j'étais fascinée quand ça a été on a célébré l'anniversaire de la guerre de 1914 on a ressorti des anthologies de Poilu de gens qui dans les tranchées ont écrit et le moule de pièces de Villon par exemple frères humains qui après nous vivait ces gens écrivent avec cette musique dans l'oreille leur expérience horrible de la guerre donc Villon fait écrire pour le meilleur ou pour le pire et c'est pour ça que dans le volume de la Pléiade j'ai eu la chance de pouvoir mettre des lectures de Villon parce que franchement quand on parcourt la littérature on se dit Villon est là très souvent plus souvent qu'on ne croit que par exemple chez Apollinaire Apollinaire est un lecteur de Villon extraordinaire il a des moules sonores des moules rythmiques de ci de là de Villon dans l'oreille et c'est ça la poésie elle n'a pas foutu le camp beaucoup Merci.